Pour réaliser un bateau pop-up, vous aurez besoin d'une brique en carton, de pâte à fixe, de colle, de deux pailles et d'une canette. Tout d'abord nous allons réaliser la chaudière du bateau avec la canette, nous allons couper les deux extrémités de la canette, ensuite la couper verticalement pour former un rectangle. Une fois que vous avez réalisé votre rectangle, vous devez réaliser un autre rectangle à l'intérieur de 18 cm de long et de 6 cm de haut, ensuite découpez. Et voilà. Une fois que vous avez votre rectangle de 6 cm de haut et de 18 cm de long, le pliez en deux pour trouver sa moitié, là. Une fois que vous avez la moitié, de chaque côté d'une moitié, vous décalez d'un centimètre. là. Ensuite découpez. Et vous obtenez ceci. Une fois que vous avez réalisé, que vous avez coupé la moitié, il vous suffit de prendre de la colle et de mettre aux deux extrémités de l'autre moitié de la colle. Ensuite, prenez vos pailles et placez-les au centre. repliez la partie centrale et repliez les deux bords. Pour faire rentrer dans votre chaudière, vous prenez un bout de patafix que vous avez aplati et et vous y mettez vos pailles. D'abord, vous faites un tour avec une paille et un second tour avec une deuxième paille. Ensuite, vous faites rentrer dans la chaudière. comme ceci. Et vous rebouchez avec encore de la pâte à six. Et voilà, vous avez terminé votre chaudière. Ensuite, récupérez la brique et coupez-la de moitié pour réaliser le bateau. Et l'autre côté. Et voilà, vous avez votre bateau. Ensuite, une fois que j'ai récupéré la partie du dessus, j'ai coupé le bas de la partie pour faire une cabine que je place sur mon bateau. Donc, une fois que vous avez coupé votre bateau, vous faites un trou au milieu de la coque pour y placer votre chaudière. Ensuite, tout autour des pailles, vous placez de la pâte à fixe pour qu'il n'y ait pas de pâte. Ensuite, vous placez vos pailles et vous mettez un bout de scotch. Si vos pailles dépassent, coupez l'excédent. Voilà, votre bateau pop-up est terminé. Et voici le test du bateau pop-up. Lorsque la bougie n'est pas allumée, on remarque bien que le bateau pop-up n'avance pas. Donc, c'est bien grâce à la vapeur qu'il avance. Merci. Merci.